Hey, salut à tous et salut à notre gamer sur l'intérêt pour l'interrogation coulée autre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler des Legos et pas n'importe quoi, pour parler de Lego Extra, mon premier achat Lego Extra. Alors je vous montre, voilà ce que j'ai eu en Lego Extra. Alors je vous explique, j'étais partie à un endroit qui s'appelait un peu Croix-Rouge et Emmaüs, il y avait plein de choses et je suis tombée sur un stand où je voyais comment j'ai reconnu ce Lego. Je vais vous dire tout de suite, j'avais vu un bac, un petit bac avec un poster Lego, Star Wars, et je me suis dit, bon, peut-être qu'il y ait des Legos. Peut-être, mais ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'on voit un poster qu'il y en a. Alors je connais parfaitement les techniques des gens qui vendent là, où ils les placent, comment ils les rangent, les prix qu'ils font. Et regardez bien combien je l'ai eu. Attendez, je mets les bon sens. Je vous le dis, si vous ne voyez pas très bien, je l'ai payé 2 euros. 2 euros. Alors on va découvrir ensemble ce que c'est. Parce que je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas ce que ça contient. C'est juste qu'il y a des autocollants et des pièces. Donc j'ai regardé, j'ai payé 2 euros, alors ça vaut 6 euros sur le Lego Shop d'Internet. Donc je ne sais pas si j'aurais pu l'avoir à 1, 2, ça me suffit. Elle ne l'aurait pas mis à 1, parce qu'à 1, il faut que ça soit encore plus petit que ça. D'après ce que je pense. Je vais essayer de sortir les pièces tout doucement. Nous avons cette pièce-là, un petit panneau. Nous avons un panneau rond comme ceci Lego. Nous avons un magnifique bretzel. Une pièce comme ça. Je ne sais plus ce nom. Une plaque avec 3 tétons en avant. Une plaque blanche. Un panneau. Un panneau comme ceci. Alors ceci se clipse avec ceci. Et ça forme ceci. Ceci se clipse avec ceci. Et forme ceci. Celui-là se clipse avec rien du tout. Ça sert à quelque chose. Celui-là aussi. Et celui-là, c'est un bretzel en cadeau. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En cadeau, je vais faire ça avec quoi ? Des autocollants. Des autocollants. Des autocollants. Des autocollants. Des autocollants. Des autocollants. Des légos extra. D'après ce que j'ai compris, il faut acheter les plaques. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout d'acheter ça. Un peu à construire. Je ne pense pas que c'est le plus intéressant. Les plaques, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qu'il y a dessus, bien sûr, c'est le plus intéressant. Des plaques Legoville, j'en ai des vraies. Chez ma mamie. Et ça, je ne trouve pas très intéressant. Parce que déjà, que les plaques Ville, il y a peu pour construire. Et que c'est cher. Alors là, c'est juste de la déco. Bon, après, celui-là, genre... À part celui style un peu maison, il me plairait. Mais bof, les autres. Donc, parlons des autocollants. Alors, plein d'autocollants. Surtout, le magnifique. Mon préféré. L'autocollant Lego. Évidemment, c'est mon préféré. L'autocollant Toy. Food Market. Rock Festival. Plein de trucs intéressants. Je suis content d'avoir des autocollants. Bon, bien sûr, il faut acheter des pièces pour les coller dessus. On en a déjà. Je vais en mettre sur quelques pièces. Je vais mettre mes autocollants préférés. Bien évidemment. Et je vais mettre peut-être l'heure dessus. Je ne suis pas sûre ce que je vais mettre. Je vais voir comment je vais construire. Comment je vais coller les trucs. Je vais prendre les meilleurs autocollants. Je vais voir si je vais en coller ou pas du tout. Il y en a plein de mes préférences. Alors moi, pourquoi j'ai choisi ce truc-là ? C'est parce que je n'avais jamais eu de Lego Extra dans ma collection. Je voulais voir ce que c'était les Lego Extra. Et ce qu'il y avait en fait. Je me souviens de voir plein de trucs. Mais je ne savais pas que c'était Lego Extra autocollant. Je me suis dit que c'était pas mal. En plus, un bon prix. Vous pouvez me dire en ce moment de commentaire si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Parce que pour moi, j'ai fait une bonne affaire de ma part. Je sais que des autocollants Lego, ça ne vaut pas grand-chose. Après, ça dépend de certains autocollants. Mais là, je sais qu'il y a plein d'autocollants qui sont très intéressants. La feuille, je vais tout conserver d'origine. Je vais tout conserver d'origine. Mais je verrai bien en fait ce que j'en ferai. Je ferai peut-être une vidéo pour montrer ce que j'en ai fait pour certaines pièces. Donc moi, j'adore aussi cette pièce-là. Je l'adore. J'adore ce type de pièces. Alors pourquoi je les adore ? Mes explications. En fait, cette pièce-là, j'ai toujours aimé en version personnage. Parce que j'aimais bien poser mes personnages dessus. Surtout mes Simpsons. Quand je les avais fini de construire, je les posais dessus. Parce que j'adore les Simpsons et tout. Et j'aime bien cette pièce parce que je m'en servais beaucoup. Pour ne pas laisser des figurines de Simpsons ou autres. En décoration, quoi. J'en ai même trouvé une une fois. Bref. Donc là, c'est un petit panneau. Vraiment sympa. Moi, ma pièce préférée, c'est le Bredzel, quand même. C'est une très belle pièce. Qui partira pour des mini-filles. Non. Vraiment, pour moi, c'est des très belles pièces. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour nos prochaines vidéos. C'était Alex et RetroGamer, 121, pour interrogation, coulés autres. Ciao !